Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire ce lundi, 8800 enseignants ont fait leur rentrée. Mostafa Fourard, le recteur, a dressé les objectifs. Nous verrons comment la FSU qualifie cette nouvelle année scolaire. Edi Ségur, secrétaire académique de la Fédération syndicale unitaire, est notre invité. Public et privé, ils étaient 8800 à reprendre le chemin de leur établissement scolaire ce matin. Le recteur de l'académie Mostafa Fourard est venu apporter son soutien et dresser les objectifs. Et pour cette rentrée 2018, on compte 3400 enseignants dans le premier degré, 5400 dans le second. Et puis notez que pour le premier degré, il y a 22 élèves par classe en moyenne. Sur ce plateau, Edi Ségur, bonsoir. Vous êtes le secrétaire académique de la FSU. Comment qualifieriez-vous cette rentrée ? C'est une rentrée anxiogène pour nous, nous les enseignants, puisqu'on se rend compte que la problématique des sargasses, la problématique de l'eau dans les établissements, va sûrement perdurer pendant toute l'année scolaire. Elle est anxiogène puisque sur Saint-Martin, quid de la reconstruction et de la mise aux normes des établissements. Et puis elle est anxiogène également, notamment parce que M. le ministre a décidé de changer les programmes de façon unilatérale sans aucune concertation. Et ça va nous demander énormément de travail pour pouvoir justement faire réussir les élèves, alors que rien n'a été fait, notamment dans l'édition de l'EF. Pourtant, le gouvernement parle pour cette rentrée, elle se fait, rappelons-le, sur fond de réformes enclenchées par le gouvernement, des réformes sur les fondamentaux, des programmes présentés, plus clairs. Oui, mais encore une fois, je pense que nous sommes que dans l'affichage. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que les nouveaux programmes que présente le ministre ne sont rien d'autre que les programmes qui ont été élaborés en 2008. Donc, rien de nouveau sur le soleil. Nous savons pertinemment que nous allons travailler à moyen constant. En Guadroupe, c'est pire, puisque nous avons subi la fermeture de 44 postes. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, sans moyens, sans établissement aux normes, sans situation de sécurité pour que justement les jeunes qui partent notamment sur Saint-Martin puissent travailler dans de bonnes conditions. Je crois malheureusement que nous n'avons pas les conditions pour justement poursuivre ce pour quoi nous sommes là, c'est-à-dire faire de telle sorte que les élèves réussissent. Alors, il y a ces réformes. Il y a également la loi CHIAPA sur l'éducation sexuelle. Oui, mais la loi CHIAPA ne concerne pas généralement ce qui se passe dans les écoles. La loi CHIAPA, je pense qu'il y a des groupuscules qui ont cherché à faire naître justement des peurs chez les parents d'élèves. À aucun moment, la loi CHIAPA oblige les enseignants à enseigner les relations sexuelles. Nous avons juste dans la loi CHIAPA une obligation de sensibiliser les enseignants sur la problématique justement... Oui, elle concerne quand même les écoles avec cet article 10 qui rend donc, vous l'avez dit, obligatoire la sensibilisation des personnels d'enseignement aux violences sexuelles à la formation, au respect du non-consentement. Mais ça ne concerne nullement notre pratique pédagogique envers les enseignants, envers les élèves. Et donc aujourd'hui, je pense qu'elle ne doit pas justement faire naître plus de peur chez les parents d'élèves. Nous sommes des enseignants responsables. Et généralement, nous savons ce que nous avons à faire avec les élèves. Et donc, il est hors de question effectivement que tout ce qui est en train d'être véhiculé se fasse dans les écoles de Guadeloupe. Edi Ségur, restez avec nous puisque la rentrée des classes se prépare aussi à Saint-Martin. Alors Edi Ségur, on vous retrouve. Je rappelle que vous êtes le secrétaire académique de la FSU. On vient de le voir, des inquiétudes concernant l'achèvement des travaux. On a entendu aussi un préavis de grève des enseignants déposés sur l'île du Nord. À Saint-Martin, la rentrée s'annonce mouvementée ? Je pense qu'elle sera mouvementée. En tout cas, elle sera chaotique. Chaotique parce que les établissements n'ont pas été rénovés ni mis en sécurité. Elle sera chaotique surtout parce que beaucoup d'enseignants n'auront toujours pas de logement. Et puis surtout, nous aurons des établissements qui ne seront pas tout simplement aux normes de sécurité. Rien que sur le collège, vous avez vu, vous avez une principale qui a décidé de reporter la rentrée au 10. Et surtout, on ne peut pas se permettre de voir des enseignants, être dans des conditions aussi déplorables pour prendre en charge les enfants. Vous savez, Irma n'est pas si loin dans les têtes. Et lorsque vous avez à vous projeter à nouveau pour une rentrée scolaire à prendre en charge les enfants, à faire justement toutes ces préparations et notamment beaucoup plus de préparations puisque les programmes ont changé, il vous faut être d'une façon très saine et tranquille là-haut. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous voyons bien que tous les travaux sont en retard. Et puis surtout, lorsque vous avez dans un collège 28 divisions à installer dans 15 salles de classe, vous voyez bien que c'est impossible. Donc nous aurons sûrement, malheureusement, encore la cour-intervention dans les salles de classe, encore peut-être de la cour... Que faudrait-il faire alors ? Mais je pense que sincèrement, sur certains établissements, il faudrait reporter la rentrée parce qu'aujourd'hui, les enceintes des établissements ne permettent pas justement d'accueillir correctement les élèves. Ensuite, je pense qu'il faudra, de la part du rectorat, recenser tous les moyens pour pouvoir accueillir décemment les enseignants qui seront affectés sur Saint-Martin. Et puis aujourd'hui, notamment sur Sandi-Gouarn, nous savons que des établissements vont peut-être accueillir des élèves demain alors que la commission de sécurité n'est même pas encore passée. Il manque des rambardes, par exemple, dans une maternelle. Et donc, moi, je pense sincèrement qu'il aurait fallu, tout simplement, donner un coup de collier encore peut-être pendant une semaine, reporter la rentrée pour que, justement, on puisse espérer rentrer dans de bonnes conditions. Merci, Edith.